Ce soir, au Nouvelle-Nationale d'APTN, le projet Mikwa-Saguenay est à sa phase finale, malgré le refus des pisses à 1000 noutes. L'industrie de la marijuana est en plein essor à l'Istiguche. Une entrevue, Caroline Mollet, une artiste multidisciplinaire Anishinaabe. Oui, bonjour, je suis Lindsay Richardson, bienvenue au Nouvelle-Nationale d'APTN. Chez Jeanne-Bakon est en congé ce soir. Pour débuter, Hydro-Québec s'est installé sur les terres ancestrales de Pessamite sans une réelle entente de l'utilisation de leurs terres. Donc, les pisses à 1000 noutes reclament ces compensations financières du passé non réglées lors des négociations avec Hydro-Québec. Mais cependant, un autre projet d'infrastructure s'avance à sa phase finale, malgré le refus. Voici Chez Jeanne-Bakon avec partie 3 de notre série sur Hydro-Québec et les Inuits de Pessamite. Miquois-Saguenay, c'est une ligne haute tension 735 KV. Qui va relier le poste Saguenay et le poste Miquois. De 262 kilomètres de long. De près de 600 pylônes. Cela fait plusieurs années que les Pessamionoutes entendent parler de la venue de cette ligne à haute tension sur leur territoire. Surtout avec la construction des barrages de la Romaine pour l'exportation d'électricité aux États-Unis. Une interconnexion pour acheminer l'électricité vers le sud. En 2018, pendant un an, Hydro-Québec et Pessamite ont négocié une entente. Pessamite a informé sa population par les ondes de la radio communautaire. Les négociations se concluent par l'entente Pip-Muaguen. Un accord concernant, entre autres, le caribou forestier, le rehaussement de la centrale Manique 5, la ligne Miquois-Saguenay et le développement récréo-touristique. Par souci de transparence, Pessamite a voté en référendum. La première fois en juillet 2019 et la deuxième fois en février 2020. Sophie Brochu, directrice générale d'Hydro-Québec, rappelle que les référendums ne portaient pas uniquement sur la ligne. La ligne Miquois-Saguenay a été construite, Mme Lacombe, pour des raisons d'opération de réseau. Alors l'électricité, comme vous le savez, ça voyage en temps réel. Puis il faut acheminer l'électricité des points de production vers les centres de consommation. Alors c'est un projet de désengorgement des lignes de transport. Oui, allô? Adélar Benjamin, coordonnateur pour le secteur territoire et ressources, affirme que le projet Miquois-Saguenay a été construit sans l'approbation de la population de Pessamite. Les gens se sont montrés très perplexes. Ils ont eu cette peur, cette crainte-là de se faire flouer encore par cette société qui est Hydro-Québec. La société d'État se défend en disant que les référendums et les ententes ont été convenus avec la gouvernance de Pessamite. L'entente globale qui portait sur plusieurs sujets n'a pas été acceptée. Et Hydro-Québec, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris en compte les préoccupations, les avis, les conseils qui lui ont été donnés pour la réalisation de Miquois-Saguenay. Et allant de l'avant avec Miquois-Saguenay, a déployé tout ce qu'elle pouvait pour prendre en compte ce qui semblait important au sujet de la population. Mme Brochu ajoute que si c'était à refaire, Hydro-Québec aurait une présentation d'une entente plus restreinte et plus spécifique. Hydro-Québec n'a pas voulu rentrer dans la gorge la réalisation d'une ligne dont les gens ne voulaient pas. C'est absolument pas l'intention d'Hydro-Québec. Ce qui a été refusé par la population, et on respecte ça, c'est l'entièreté de l'entente. On va commencer par des chefs. Et on va aller avec la chef élue. Ayant été présente durant les négociations avec Hydro-Québec, la chef nouvellement élue de Pessamite affirme que le montant d'argent proposé au départ dans l'entente Pip-Muaguen était de 100 millions de dollars. Le montant diffère dans l'entente actuelle. 15 millions de dollars pour faire travailler les Pessamionouts dans le projet, selon Vachon. Il y a deux référendums. Moi, je vais y aller selon le référendum, mais malgré ça, il nous a exprimé, il nous a quand même dit, malgré le refus, moi, je dois tenir les travaux. Il devait les tenir. C'est ce qu'il disait. C'est pour ça qu'il nous a fait de leur faire 15-16 millions pour des travaux pour les projets. Le projet, c'est aussi pour les autochtones. Salomon Coppeau, un aîné de Pessamite, veut plus de transparence. Après la présence des 13 barrages sur le Nuitarsinan de Pessamite depuis les années 50, la déforestation du territoire, le changement de mode de vie des Pessamionouts, avec des compensations futures ou non en dommages et intérêts, Salomon Coppeau souhaite. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info-nouvelle-aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au arrobas-nouvelle-aptn en un mot et sur Twitter. Arrobas-nouvelle au pluriel APTN. La campagne électorale au Québec est maintenant commencée. Voici un aperçu des programmes des partis jusqu'à maintenant. Premièrement, la CAQ. Si elle est élue pour un deuxième mandat, François Legault promet des investissements de l'ordre du milliard de dollars dans les logements sociaux et les garderies et de 450 millions de dollars dans la protection des lacs et des rivières du Québec. Le Parti libéral du Québec met l'accent sur les soins de santé post-pandémie en promettant d'embaucher 1000 médecins de famille supplémentaires et d'investir plus de 6 milliards dans les infrastructures hospitalières. Il a aussi promis 100 milliards de dollars pour lutter contre les changements climatiques. Québec solidaire propose réduire les tarifs de transport en commun et augmenter le salaire horaire minimum à 18 dollars. Ils font également campagne pour l'éducation gratuite à tous les niveaux. Le Parti québécois veut l'indépendance en matière d'alimentation, de santé et d'économie et veut en laisser passer de transport en commun à 1 $ par jour pour l'ensemble de la province. Enfin, le Parti conservateur du Québec veut réduire les impôts des Québécois à faible revenu, offrir le transport en commun gratuit et relancer le projet de gazoduc de GNL Québec. Les élections se tiendront le 3 octobre. Après la pause, à quoi ressemble l'avenir du Canadien à l'Estigouge? Restez là! Rebienvenue au Nouveau-Nationale d'APTN. Le conseil de bande à l'Estigouge sur la frontière du Québec et Nouveau-Brunswick a récemment voté de suspendre les consultations avec la communauté et des nouveaux règlements pour le cannabis pour 6 mois. Mais comme Émilie Fournier nous explique, l'industrie de la marijuana était déjà en plein essor dans la communauté Mi'kmaq. Le cannabis est comme le prochain le premier lebe. Donc nous sommes prêts de voir tout ça s'effondre. À l'extérieur des Premières Nations, le Québec distribue le cannabis. Ils ont créé une monopolie pour leur propre gouvernement grâce à leur régime. Nous, comme une communauté de Premières Nations dans la province du Québec et le Canada, nous avons donc commencé leur propre magasin de marijuana après que c'était légalisé. Et le conseil de bande a créé son propre code réglementaire. Mais en janvier 2020, la Sûreté du Québec et la police locale ont raflé les magasins de potes à l'Estigouge dû à un manque de permis. Des propriétaires comme Alexander Morrison ont perdu des milliers de dollars en marchandises et ont été chargés avec la possession et le trafic de drogues. Morrison, qui est aussi un conseiller élu, dit que Smoke Shop 6-9 vend environ 311 de cannabis par jour. Et il établit sa propre marque avec son fils, Joey. Le chef dit qu'il veut trouver une manière de capturer une portion des retombées économiques de l'industrie de cannabis pour renforcer et la pratique traditionnelle de redonner à la communauté. Avec les entreprises que nous avons dans la communauté, je vois que ce principe est encore important. C'est important de le garder. Comment est-ce qu'on pourrait... Comment est-ce qu'on redonne à la communauté? On fait partie du collectif. C'est vraiment communautaire, avec nos droits et, je dirais, avec nos entreprises. Morrison dit qu'il n'a pas de problème à redonner volontairement, mais il s'inquiète qu'un seul distributeur et plus de réglementations pourraient réduire leur compétitivité avec les Premières Nations avoisinantes. Ultimement, Gray et Lee Morrison veulent que le cannabis qui entre dans la communauté soit sécure. Émilie Fournier, Nouvelle Nationale d'APTN, Liste gauche. Le nombre de personnes parlant une langue autochtone a diminué, comme le révèle le recensement 2021 de Statistique Canada. Toutefois, comme Fraser Needham explique, cette situation pourrait bientôt changer. Le recensement de 2021 révèle que moins de gens parlent une langue autochtone. Toutefois, il indique aussi que le nombre d'enfants de 8 ans et moins capables de parler une langue autochtone a plus que doublé entre 2016 et 2021. Kevin Lewis, qui enseigne le CRI à l'Université de la Saskatchewan, affirme que l'intérêt pour apprendre la langue est manifeste. I would promote to the school boards, the school districts, to the principals, administrators, maybe even the politicians, to let them know, you know, there's your call to action. You know, there's these kids that are wanting to learn. Let's invest in them, you know. Let's invest in those teacher education programs. M. Lewis affirme qu'investir davantage dans les langues et la culture autochtone permettra de faire en sorte qu'elles feront partie de la vie quotidienne. These languages haven't been normal because the residential schools, 60 scoops, people were just taken away. So the idea is normalizing the language, normalizing it in the community events, going to church, going to ceremony, going to a gathering, whatever gathering that might be. Parallèlement, le nombre total de personnes capables de parler une langue autochtone est passé de 251 000 à 243 000. La députée du Nunavut, Laurie Idlaut, dit que c'est inquiétant. From 2016, it's unfortunate that we are seeing fewer indigenous language speakers. So to me, that means that the impact of colonialism is still quite deep and that we all need to do our part to make sure that we're revitalizing and promoting and protecting indigenous languages. Elle dit que les langues autochtones doivent être connues par le gouvernement fédéral, de la même façon que le sont les deux langues officielles du Canada. To make sure that we're doing better investments, including maybe allowing bilingual bonuses for federal employees that are indigenous, because as it is, the only federal employees that get bilingual bonuses are from speakers of either languages. So it would be great to allow federal employees that are indigenous to also get that bilingual bonus. Fraser Needham, Nouvelle Nationale d'APTN, Ottawa. C'est officiel. Michelle Obama-Sawin de Odenac occupe le poste de juge à la Cour suprême depuis hier. Comme Fraser Needham le signale, sa nomination inspire la fierté au sein de sa communauté et au-delà. Lors de la première occasion qui lui a été donnée de s'adresser au public, Mme Obama-Sawin a choisi de prononcer son mot d'ouverture dans sa langue à Benakese traditionnelle. Mme Obama-Sawin a fait part de son histoire et expliqué la façon dont ses antécédents et son expérience font d'elle un bon choix pour la Cour suprême. Par ailleurs, voici ce qu'elle avait à dire au sujet de la mise en œuvre des principes reflétés par la Règle à Dieu. Mme Obama-Sawin occupait le poste de juge à la Cour supérieure de justice de l'Ontario depuis 2017. Elle est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université d'Ottawa, d'une maîtrise en droit d'Oufgood Hall et d'un doctorat en droit de l'Université d'Ottawa. Val Napoléon, doyenne par intérim de la faculté de droit de l'Université de Victoria, affirme que la nomination de Mme Obama-Sawin renforce le plus haut tribunal et le rend plus inclusif. Richard Obama-Sawin, chef de la Première Nation d'Odanak, indique également que la collectivité est très honorée. Lors de son allocution, Mme Obama-Sawin a formulé ses conseils à l'intention des jeunes femmes autochtones qui songent à faire carrière en droit. At the end of the day, if you work hard and your heart's in it, you could go and do what you want. And I'm hoping that young people, female, Indigenous women also, will see that anything is possible if you set your mind to it. Fraser Neenham, Nouvelle Nationale d'APTM, Ottawa. Au retour, les thèmes autochtones à l'exposition World Press Photo à Montréal. Soyez là! Rebienvenue au Nouvelle Nationale d'APTM. Cette semaine, lors de la 15e édition de l'exposition World Press Photo à Montréal, Shushan Bakon a rencontré l'artiste multidisciplinaire Anishinabé et porte-parole de l'exposition, Caroline Monet, pour aborder sa série de photos, Ikwewak, qui signifie « Femme en Anishinabé-Moe. » Koué, je suis au Marché Bon Secours avec Caroline Monet. Koué, Caroline? Koué, Koué. Est-ce que vous pourriez... Bien, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTM. Bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Est-ce que pourriez nous expliquer le contexte? Bien, on est en train d'ouvrir la 15e édition du World Press Photo, qui est une grande exposition internationale. C'est un peu comme les Oscars de la photographie. Puis, cette année, j'ai la chance d'être la porte-parole de l'événement. Donc, en bonus, je présente aussi une petite exposition, une série de photographies en primeur mondial qui s'appelle « Ikwewak », qui veut dire « Femme en Anishinabé-Moe. » Et, bien, c'est ça. C'est toutes les photos gagnantes de cette année. Puis, la photo gagnante cette année, la grande, grande photo gagnante cette année, c'est par Amber Bracken avec sa photo « Cam Loops ». Donc, une photo hyper importante d'actualité. Donc, je pense que c'est vraiment un bel événement. Le concours, tu as choisi comme porte-parole. Puis, tu as eu la chance de pouvoir présenter ton exposition à toi, qui est très originale, à mon avis. Est-ce que vous pourriez m'expliquer le concept? Bien, oui. C'est une série sur laquelle je travaille depuis un petit moment. C'est vraiment à propos de l'avenir autochtone. Moi, j'ai une pratique en arts visuels où je travaille beaucoup les matériaux de construction. Donc, là, c'est la première fois que ma pratique en photographie rencontre ma pratique d'art plastique. J'ai créé des costumes de toutes pièces pour des femmes faites avec des matériaux de construction. C'est des femmes leaders dans leur communauté. On pense à l'Anissa Bomsawin, à Catherine Boivin, à Aisha Bastendaï. Donc, des femmes vraiment qui s'impliquent dans leur communauté puis qui sont à l'avant-garde, j'ai envie de dire. Cette série-là, c'est vraiment des femmes autochtones qui s'affranchissent du regard colonial, qui sont présentées de façon très élégante, excentrique, même fortes, belles. Elles regardent l'objectif de la caméra, elles demandent d'être vues et entendues. Puis, c'est vraiment l'idée qu'elles font partie de l'avenir, qu'ensemble, on va construire un avenir commun qui inclut les femmes autochtones dans la société. Les motifs, c'est très, très... Visuellement, ça capte l'œil avec les couleurs, mais les motifs, est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur les motifs? Oui, les motifs sont inspirés de motifs traditionnels à Nishinabe, qu'on trouve souvent sur les paniers d'école, sur le regalia. Mais moi, je l'ai construit à l'ordinateur. Ça fait plusieurs années que je travaille ces motifs-là, donc c'est devenu presque un langage pour moi. Je ne refais jamais le même motif deux fois, donc chaque pièce est unique. Puis là, ça ressemble un peu plus à des plans de planification urbaine ou des codes QR. Donc, ça reste ancré dans la tradition dans laquelle c'est inspiré, mais c'est vraiment pour être transposé dans l'avenir, dans le futur. Donc, c'est ça. Je m'amuse beaucoup avec les couleurs des matériaux de construction en venant émettre mes motifs. J'ai l'impression que c'est une certaine fierté, c'est une réclamation de notre culture, de nos traditions, puis c'est d'avoir vraiment une présence forte. Tu es... Tu es... Bien, tu m'as dit avant l'entrevue que tu as une formation en sociologie, puis tu utilises ta formation pour créer aussi. Et qu'est-ce que... Comment tu t'inspires, dans le fond, le but? Quel est ton but? Bien, je pense que le rôle d'un artiste, c'est de poser un regard sur le monde. Donc, c'est dans ce sens-là que mes études en sociologie sont importantes dans l'art que je fais. Je ne crois pas que... Je ne veux pas juste faire des belles images ou des belles oeuvres. Je veux aussi que ce soit porteur d'un message. Quand je travaille avec les matériaux de construction, des fois, je peux parler de la crise du logement dans les communautés autochtones et veiller des consciences par rapport à ça, la salubrité des maisons. Quand on parle d'identité aussi, est-ce qu'on peut porter son identité? Est-ce qu'elle est unique à chaque nation? Donc, c'est juste d'amener un dialogue, d'amener une conversation. Puis, je trouve que souvent, le peuple québécois, le peuple canadien, n'est pas toujours au courant des réalités autochtones. Donc, si à travers mon âge, je peux éveiller un petit peu plus les consciences, bien, j'ai l'impression de contribuer un petit peu. Est-ce qu'il y aurait un autre de tes collègues qui t'a marquée dans l'exposition ici? Bien, il y a la photo gagnante d'Amber Bracken, qui est une image extrêmement forte, extrêmement… qui me touche profondément. Je pense que ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus passer sous silence au Canada. Donc, c'est très important. C'est symbolique qu'elle soit la photo gagnante de cette année, que je sois aussi la porte-parole. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de refaire sortir ces récits collectifs-là. Donc, c'est une photo qui me touche particulièrement, puis c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être la porte-parole cette année. Avant de conclure l'entrevue, est-ce que tu aimerais ajouter autre chose? Bien, j'espère que le public va venir visiter le WordPress Photo. C'est quand même le pouls de ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment le regard des photographes qui sont sur le terrain, là où les choses se passent, l'action. C'est vraiment la réalité actuelle de notre monde, puis je pense que ça nous permet de sortir de nos frontières et de notre nombré pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Miigwetch, Caroline Monnet. Kitchi miigwetch. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelle Nationale dans PTN, qui célèbre sa troisième année dans l'univers médiatique autochtone francophone. Je suis Lindsay Richardson. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada